L'arrêt de l'activité de transplantation peut entraîner une augmentation du refus de prélèvement de patients qui sont en état de mort encéphalique. C'est-à-dire moins de prélèvement, donc moins de possibilité de greffer de nouveaux patients. Il est important que l'on découple cette activité de prélèvement de l'activité de transplantation. Pour plusieurs raisons, parce que l'activité de transplantation s'arrête à la Réunion de façon temporaire, mais la transplantation des malades réunionnais, elle ne s'arrête pas. Les patients continueront d'être greffés en métropole, soit sur Paris, soit sur Lyon, soit avec des reins qui sont prélevés en métropole dans le cadre de notre tour de transplantation, soit avec des reins qui sont prélevés à la Réunion et un patient réunionnais est susceptible de partir avec son greffon dans un centre greffeur en métropole pour être prélevé. Donc la diminution du nombre de prélèvements à la Réunion ne sera préjudiciable qu'aux patients réunionnais parce qu'ils ne pourront pas être greffés. Donc je crois qu'il est important que tout le monde ait à l'esprit le fait que l'arrêt de la transplantation à la Réunion ne signifie pas l'arrêt de la transplantation pour les patients réunionnais qui continueront d'être greffés en étant transférés en métropole avec un accompagnateur.